Allez, petit poisson de mois de février, remise à l'eau. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà de nouveau au bord de l'eau, une petite vidéo pour entretenir la chaîne YouTube. J'étais impatient de pouvoir faire une pêche au mois de février. Pour l'instant, c'était resté encore difficile du fait des conditions climatiques, beaucoup de flotte, du froid. Et là, depuis une petite, on va dire depuis 4 jours, on a un radoucissement. Un vent qui vient du sud même, c'est même agréable pour la pêche. Bon, les nuits restent froides quand même parce qu'on a encore dégelé et c'est normal, on est au mois de février. Toute la semaine, j'ai eu moins 2, moins 3 et la journée, on est monté à 14, 15 et aujourd'hui, il fait 16. La preuve, regardez, mois de février, je suis en polo. Ça fait du bien, de la lumière, les journées rallongent. Au moins, vous partez au travail, il fait jour, vous rentrez le soir, il fait jour. Ça fait du bien, on commence à sentir l'envie d'aller pêcher pour ceux qui vont bientôt reprendre leur saison. Non, mais pour quelqu'un qui a arrêté depuis fin octobre, ça doit commencer à lui manquer. Je vous souhaite à tous, à ceux qui regardent cette vidéo, une bonne saison. La stratégie, elle est simple. Alors là, la différence, c'est que comme on va avoir des journées qui vont rallonger, comme là, l'exemple concret, là, on a un soleil qui vient taper sur l'eau. À partir de mars, s'il y a un moment où il faut aller pêcher dans les zones peu profondes, où il y a peu d'eau, c'est ces périodes-là. Je dirais, fin février, début mars, il faut aller pêcher dans 50-60 mètres d'eau. Tout simplement pourquoi, c'est l'eau qui va réchauffer plus rapidement que des eaux plus profondes. Le poisson aura tendance à aller s'y faire un petit tour, se balader sous les branches et tout, se trouver en zone de confort et, si possible, peut-être manger. Parce que bon, là, il a encore un régime alimentaire qui est arrêté, du à l'hiver et le froid, ce qui est normal. Voilà ma stratégie pour moi. Stratégie qui, on va dire, je ne suis pas capot. J'ai touché un petit poisson de 6 kg, ça m'a fait plaisir, une carpe. Par contre, je ne fais que de l'esturgeon, ce qui est un peu normal. Le poisson de l'esturgeon, généralement, on dit que c'est le sauf-capot. Donc, j'ai dû faire 4 esturgeons. J'en fais un bout de 80 cm. Et les autres, c'est des petits. Je dois même en faire un, je touche deux fois. Donc, au niveau stratégie de pêche, aujourd'hui, ça ne change pas de ce que j'ai pratiqué pendant l'hiver, ce qu'on a pu voir dans les différentes vidéos que j'ai faites. Donc, de la petite graine, le mélange de petites graines, là, j'ai essayé quelque chose. Les pâtes, donc toujours les pâtes de Fish and Feed, que je suis en train de tester depuis octobre. Pour l'instant, je les réussis. On sent des produits, je suis très, très satisfait. Pour le moment, ça continue. Je suis impatient de pouvoir les essayer en période où les eaux vont être plus chaudes, pour voir ce que ça donne. Je n'utiliserai pas forcément ces produits-là, parce qu'il y en a d'autres encore à essayer. Mais bon, pour l'hiver, base aïe. Donc là, j'ai essayé la fish aïe. Donc, c'est contrairement à ce que je dis des fois. Donc, la fish, c'est à base de pellets de poissons, on va dire, et de l'ail en foison, je pense, parce qu'elles sont très, très bonnes, l'ail. Et dans les eaux froides, ça pépite. Vous avez votre appât qui travaille. Ça facilite quand même la précision de pêche. C'est important d'aller pêcher vraiment où vous amorcez. Et la fameuse specie qui m'aura fait plein de cadeaux cette année, l'année dernière, et j'en ai parlé assez souvent. Donc, c'est la base d'épices. Elle est excellente pour la pêche d'hiver. Je suis impatient que les eaux remontent en température pour recommencer avec la salsa aussi, qui m'avait donné des belles pêches en octobre. Voilà. Et puis, j'ai la jonction des micro-pelets, que, je ne sais pas, que vous connaissez. Voilà. Là, c'est du 3 mm. Donc là, c'est de l'épice. Et là, j'ai pris du pelet salsa aussi. Voilà. J'ai du salsa. Et j'ai de la boîte qui est là-bas. J'ai aussi du pelet de 3 mm en ail que je n'ai pas essayé. Et puis, ma fameuse pâte. Voilà. Ma fameuse pâte que j'ai faite ce matin. Du maïs broyé, du pelet broyé, du sel, de la noix de coco, tout mélangé. Et puis, ça fait un brouillard qui descend dans l'eau. Là, on le voit bien. Ça travaille bien. L'eau est assez. Je ne vais pas dire... Elle est claire quand même. Et donc, on voit bien qu'elle n'a pas travaillé. Donc, j'en ai mis quelques godets. Et puis, après, je pêche dessus. Bon, la pêche reste quand même difficile. C'est normal. On est au mois de février quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut attendre les touches. Je n'étais pas sûr de faire sincèrement faire une vidéo. Puis, là, ça commence à donner un petit peu. Donc, le soleil va être encore chaud pendant une heure. Donc, il y a de quoi faire un petit film sympa. On verra. J'espère qu'on verra des poissons. Voilà. En termes de pêche. Alors, là, j'ai commencé tout à l'heure avec un flotteur de 0,5 g. Et là, je viens de remonter un 0,3 g parce que vraiment, les touches, c'est vraiment des toutes petites touches de 2, 3 mm. Et il faut vraiment ferrer la touche. J'en décroche. Je dois décrocher deux. Je pense que c'est parce que le poisson n'est pas forcément intéressé par l'appât. Il faut être sincère. Il doit venir se frotter contre les pelés qui sont dans le fond et je les accroche. Par contre, la carpe, je la pique bien par la bouche. Je sais qu'il y a bien un esturgeon par la bouche. Là, tout à l'heure, j'ai eu une touche en changeant de poids de bouchon. Donc là, je suis en 0,3 g. C'est la ligne que je vous avais montrée quand j'ai présenté la dernière vidéo. Mes débuts, comment aborder mes premiers pas à la pêche à la carpe. Et c'est la ligne que je vous avais montrée. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un petit bouchon. Et là, c'est très, très sensible. Donc, je suis vraiment très, très équilibré avec la pâte. Et le but est vraiment de faire à la touche que le poisson ne sente très, très peu de résistance. Parce que là, il est assez méfiant. Et puis, je pense que la bouche, il n'est pas férue de bouffer. Donc, c'est important de bien vérifier ses hameçons. Parce que là, la touche, vous la loupez. C'est un poisson de perdu, vous ne l'en ferez pas. Donc, les nombres de poissons vont être limités quand même. Donc, c'est parti. On va réessayer en direct. On va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, je vais continuer la pâte. Là, j'ai touché un poisson tout à l'heure à la pâte aïe. Donc là, j'essaye la pâte aïe pour voir ce que ça donne. Comme je vous disais, elle travaille bien dans l'eau froide, ça pépite. Donc, c'est intéressant. Moi, ça me permet de voir vraiment où j'ai posé mon appart pour essayer de pêcher le plus précisément possible. Là, je mets du micro, du mélange pigeon, ce qu'on a vu. Des mélanges de petites graines. Et là, ce que je fais, là, pour l'instant, je n'ai pas remis mon amorce, on va dire, magique, celle que je fais. Je reprends un peu de pâte. Je ne la serre pas trop. La pâte aïe. Et en fait, je remets un petit peu dans le godet. Voilà. Vous voyez. Je vais la mettre dans le godet. Toc. Comme ça. Voilà. Et j'ai des réussites. On va voir ce que ça va donner. Donc, toujours pareil, je pêche dans le même trou. J'ai trouvé, en fait, un petit dénivelé sur 20 cm², on va dire. Où j'ai 5-10 cm de plus de fond et je pêche dedans. Donc, je me suis réglé avec ma barre de combat pour être sûr d'être à chaque fois dedans. De toute façon, je le vois, quand je ne suis pas dedans, mon bouchon est remonté. Et quand je suis bien dans le trou, la position est exacte. Bon, après, j'ai un repère en face de moi aussi. J'ai un petit arbuste. Et quand je suis vraiment dans le trou, que je pêche correctement, voilà. J'ai la touche. J'ai estombé là-pas. Voilà. Bon, c'est vrai que... Ah, ben, vous voyez, il y a du poisson actif. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça vient de sauter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ce matin, j'ai hésité à aller pêcher au méthode, au feeder, en début de saison. Ça vous permet de bouger facilement. En plus, on a très, très peu de matériel. C'est assez light. Vous essayez un poids, ça ne marche pas. Vous essayez un autre. On pourrait le faire aussi avec une canne de bordure aussi. Mais bon, voilà, c'est pour changer un petit peu. Donc, il y a de fortes chances que je mette un petit peu la canne au cou pendant un petit mois, là. Et que je me fasse plaisir un peu au feeder. Pour en faire profiter aussi ceux qui aiment la pêche au feeder, pas forcément coucou. Voilà. Comme j'aime bien les deux, j'essaye de partager. En tout cas, je tiens à vous remercier. Voilà. Super, j'allais vous dire. Je tenais à vous remercier quand même sur... Ben là, c'est franchement un départ en direct. C'est génial. Je vous remercie sur la dernière vidéo. Je vois que ça a plu. Bon, un gros pépère d'esturgeon, là. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On va aller doucement. Il n'a pas senti... Donc là, c'est quand même un peu normal. On est en mois de février. Les cartes sont un peu moins actives. Les esturgeons en profitent. Et là, je tape de l'esturgeon. Je ne vais pas dire que ce n'est pas plaisant. Mais j'aime bien l'esturgeon aussi. Mais bon, ça me fait plaisir de toucher de la carpe au mois de février. Je voulais surtout vous dire merci pour les retours de la dernière vidéo. Comment aborder mes premiers pas à la pêche à la carpe au cou. Sincèrement, je ne pensais pas que ça allait faire aussi autant de vues. Parce que bon, c'est quand même adressé à des pêcheurs débutants. Où il y a vraiment beaucoup de pêcheurs débutants. Et ça m'a fait plaisir. Tous vos messages et tout. J'ai noté. Il y a quelques remarques qui ont été faites. Il y en a qui aimeraient quand même que je présente un peu ma station. Il y a quelqu'un aussi qui voulait que je lui explique aussi comment monter des hameçons. Les nœuds sans nœuds. Donc, j'essaierai de faire des petits tutos. On verra en fonction du temps ou en fonction de l'activité du poisson. J'essaierai de m'organiser pour essayer de faire en faire profiter tout le monde. Et puis répondre aux gens qui m'ont posé des questions. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et de vos messages. qui me motivent et qui me motivent vraiment à faire encore de la vidéo. Et à partager avec vous la pêche de la carpe au cou et les sturgeons au cou aussi. Voilà. On va s'occuper du poisson d'abord. Et on se retrouve peut-être pour une petite photo. A tout de suite. Bon, ben voilà. Un beau pépère. Ça fait plaisir. Bon, il ne m'a pas fait un grand combat. Mais je pense qu'il a été surpris. Il a monté tout de suite à la surface. Et puis bon, il s'est un peu éduqué. Les sturgeons, ils savent qu'ils sont tout de suite remis à l'eau. C'est on dirait des animaux domestiques. Mais quand ils... Bon, puis bon, c'est l'hiver aussi. L'eau est froide. Ils sont un petit peu endormis aussi. Il est pépère. Voilà. Un beau petit sturgeon. Je ne l'ai pas pesé. Ce n'est pas pratique à prendre en photo. En caméra. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà. Donc, faire de la vidéo et pêcher en même temps. Surtout qu'on a très très peu de touches. Ce n'est pas évident. Donc, je suis content de réussir les deux. J'espère que la vidéo rendra. En tout cas, on a fixé un départ en direct. Je n'ai pas fait esprit. Le poisson n'attendait pas que je filme pour rattraper. Donc, voilà. Un petit sturgeon sympa. Ça fait... Bon, sauve le capot. Donc, ça fait mon sixième poisson. Ça fait plaisir. On va le remettre à l'eau tout de suite là. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Pourquoi je fais partir les poissons la tête, la queue en arrière ? Tout simplement, c'est pour faire de belles photos et des belles vidéos. Ça permet de faire des belles mises à l'eau. On voit bien le poisson partir. C'est pour ça que j'ai tendance à faire partir le poisson la tête vers moi et la queue en arrière. Faites des essais. Si vous êtes à deux, la rigueur, il y a un copain qui peut faire des belles photos de remise à l'eau. C'est aussi important. On prend plaisir à attraper le poisson, à prendre soin, faire des photos au-dessus du brancard. Mais les remises à l'eau, c'est sympa. Et au moins, les photos, c'est le souvenir qui vous reste de vos prises. Allez, on continue. A tout de suite. Tout à l'heure, j'ai attendu au moins une demi-heure, trois quarts d'heure pour avoir une touche. Là, je démarre les caméras. Ça démarre. Il ne faut pas croire. C'est la chance. Mais ça fait plaisir. Voilà. Un petit esturgeon, même si ce n'est pas une carpe. Ça fait plaisir quand même. Allez, on va continuer. Donc, vous voyez, à la pâte aïe. Je vais continuer ma stratégie. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Un autre jour, ça sera autre chose. Hop. En tout cas, hop. Donc là, comme je vous l'ai montré, moi, j'ai la pâte aïe. Voilà. Toc. Dans le godet. Du mélange De petites graines Et une petite boule de pâte aïe. A peine serrée pour que ça tombe en particule dans la colonne d'eau. Voilà. Hop. Let's go. On est reparti. Hop. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai trouvé un trou. Je crois que le trou, il est bon. Je le mémorise. Je fasse une photo pour repérer la prochaine fois. Ah, ça fait du bien quand même au mois de février. C'est en polo au mois de février. Le soleil, là, il doit faire 15, 16 degrés, là. Il y a très peu de vent. Ça fait du bien. On peut commencer à avoir besoin d'un peu de lumière. Profitez de ces rayons de soleil. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, il faut suivre la météo. Regardez la météo. Et si vous voyez, pendant 2-3 jours, un réchauffement. Donc, un truc aussi très important, c'est essayer de vous mettre... Moi, je suis arrivé ce matin. Quand je me suis installé, j'aurais pu me mettre à la berge de l'autre côté. Mais je sais que toute l'après-midi, elle est à l'ombre. Donc, surtout en période hivernale, parce qu'on est encore en hiver, il faut surtout aller sur les berges ensoleillées. Donc là, pour profiter un maximum d'ensoleillement, toute la journée, pour moi, pour mon corps et pour la pêche, mettez-vous le soleil de façon à ce que votre berge soit toujours ensoleillée et ça permet quand même d'avoir un peu plus de chance d'avoir des poissons qui se baladent le long des berges et tapez un, une ou deux cartes. Ah, décroché. J'ai une touche là. Donc, ils aiment bien la pâte aïe. En termes de mouillage, celle-ci est un peu plus délicate. Elle casse facilement. Donc, je n'ai pas... Bon, c'est la première fois que je l'essaye, donc je ne connais pas encore bien le mouillage qu'il faut. Ça, c'est pareil. D'une pâte à l'autre, ça ne se mouille pas pareil. D'une firme à l'autre non plus, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut trouver le bon mouillage qui vous convient à vous. Et aux poissons, bien sûr. Voilà. Allez. On va mettre des petites graines. Je ne vais pas trop en mettre quand même. Ça ne sert à rien. Et une petite boule de... Allez, on recommence. Donc, il y a un peu de touches quand même. Ça marche mieux que tout à l'heure parce que ce matin, c'était un petit peu la déprime. Mais bon, c'est un peu normal. J'ai attendu trois heures quand même pour commencer à avoir des touches. Je commençais à me poser la question si c'était vraiment intéressant de rester. Et il fallait vraiment attendre que le soleil tape bien sur ma berge. Bon, les amis, ça continue. Je n'ai pas besoin d'attendre. J'ai attendu quoi ? Dix minutes, un quart d'heure, là ? La touche. Ça fait plaisir. Ça donne vraiment... Ça sent la saison qui arrive. Alors, je ne sais pas si je l'ai piqué par la gueule. Ça a l'air d'être assez lourd. Alors, c'est peut-être un gros histurgeon. Ça me fait un joli combat, par contre. Je ne sais pas où elle m'emmène. Prendre son temps. Ouais. Joli combat. Je n'ose pas trop appuyer. C'est assez... C'est un peu bizarre. On va aller doucement. Ah, ben, voilà. Ah, dommage. Ben, ben, vous avez assisté une décroche aussi en direct. Ça devait être un beau poisson ou je ne l'ai pas piqué par la gueule. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer. C'est les allées de la pêche. Ça arrive à tout le monde. Dommage. Dommage, dommage. Parce que celui-là, surtout l'hiver, les touches, on n'en a pas énormément. Donc, il faut essayer d'assurer le coût. Mon hameçon, je l'ai changé tout à l'heure. Il pique pourtant. Il pique encore. Bon. On va réessayer. Hop. Alors, les petites crènes. Hop. Un petit bout de pâte. Dans la coupelle. Donc, comme je disais, je suis sur un bouchon de 0,3. En hameçon, je suis... Je dois être en 12. Ouais, c'est ça, 12. Et en fil, je suis en 18 centièmes. Donc, c'est pour ça aussi que je ne fais pas mon kéké, que j'essaye de ne pas trop trop tirer. Mais j'ai volontairement descendu en poids de bouchon et en diamètre de fil pour vraiment avoir quelque chose de très, très discret et de très léger. Je n'avais pas de vent. Là, le vent est en train de se lever. Mais si je monte plus haut en bouchon, j'ai des touches, mais ça relâche tout de suite. Donc, je pense qu'ils sentent la pression du bouchon. J'essaye de faire une ligne vraiment discrète, quoi. Bon, le trou que j'ai trouvé, là, franchement, le petit cassure, c'est quand même fou. C'est un petit dénivelé de 20 centimètres carrés. Il y a quoi, les 5-10 centimètres de différence. Alors, peut-être que c'est une zone où les poissons viennent manger, ils ont creusé. Je suis un petit peu décalé, du coup, que j'ai la canne à la main. Je ne suis pas tout à fait sur le coup. Il y a des toutes petites touches encore, là. Avec du poisson sur le cou, là, ça y est, il est rentré sur le poste, là. En tout cas, j'ai du passage de poisson sur cette zone. Allez, hop, super. Vous voyez, je ne sais pas ce que j'ai. C'est bizarre. Allez, part en bout, comme ça. C'est le problème de pêcher fin. En plus, j'ai un élastique un peu gros par rapport au fil que je suis monté. Donc, c'est le risque. Montant en surface, là-bas, mais je n'ai pas vu ce que c'était. Ah, les coups de tête. La pâte Fish and Feed High Fish. Marque, ça marche aussi. C'est incroyable. Super. En tout cas, ça fonctionne ici. Ça me fait plaisir. Franchement, tous les produits que j'ai essayé de cette marque, j'ai fait du poisson. Surtout en période d'hiver. Donc, si ça marche l'hiver, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas l'été. C'est des bons produits. Des produits frais. Et naturels, ça aussi. Voilà. Bon, il va falloir quand même que j'écoule mon stock de pâtes SonuBets. C'est pas SonuBets quand même. Mais bon, c'est bien de changer de temps en temps. Et de voir d'autres produits. Et puis bon, c'est une marque française. Il faut en faire profiter aussi. Et puis bon, les prix sont corrects. Et si vous voulez, ils seront au salon de Strasbourg le week-end prochain, si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez les rencontrer. Là, je suis dans les branches. Ah, super. Ah, c'est plaisant là. Je prends mon pied. Ah, une carpe. Une belle commune, piquée par la gueule, qui m'a fait un super combat. Avec une ligne très très fine, c'est le risque. Ça, le problème, c'est que je joue avec le feu. Si je tombe sur un poisson plus gros qui me met un coup de tête, malheureusement. Mais bon, si c'est le moyen d'avoir des touches, il faut essayer, il faut jouer le jeu. Le principal, c'est d'avoir des touches et de faire du poisson. Je pense que c'est réussi. Voilà. Cool. Donc, vous voyez, il est possible de faire de la carpe sur un plan d'eau, bien sûr, que vous connaissez. Je répète. Sur un plan d'eau, vous connaissez. Si possible, un petit plan d'eau. Avec un peu de chance, du soleil, des bons appâts et de la patience, parce que les touches ne viennent pas tout de suite. Et on peut faire du poisson au mois de février. Voilà. Allez, à tout de suite. Commune. Magnifique. En plus, la dorsale et tout, super poisson. Voilà. Bon, on ne va pas perdre de temps, on va aller la remettre à l'eau. Ça fait plaisir. Voilà, un joli petit poisson à la pâte. Eh oui, c'est ça qui est mieux, se pêcher à la pâte l'hiver. Ça marche aussi, pas que l'été. La preuve. Zou. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je mets le poisson, la queue en arrière. C'est un coup à prendre. Il faut faire attention à la queue du poisson pour ne pas la casser. Surtout des petits poissons. Voilà. Et quand vous êtes tout seul, vous pouvez faire des vidéos sympas et des photos avec un copain. Allez, madame. Good. Allez, on continue. Bon, les amis, ça continue. Je crois que les esturgeons ont décidé de prendre mon poste où je pêche actuellement. Donc les carpes, c'est un peu normal. Les carpes sont un peu moins actives encore pour l'instant, c'est logique. Voilà. Petit bonhomme, je vous le remontre. Puis je vais le remettre à l'eau. L'eau est encore froide, je peux vous dire. À part bonhomme. Je vais le remettre à l'eau. C'est parti. Celui-là, il va aller. Allez, mon bonhomme. Ouais. Go. Bah écoutez, je crois que je vais conclure sur ce poisson. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, difficile de faire quelque chose pour vous apporter des connaissances. Là, c'est vraiment juste du plaisir. Regardez un petit film, quelqu'un qui pêche au bord de l'eau au mois de février. Bon, j'ai pu vous montrer qu'avec un peu de chance, surtout comme je le dis, un plan d'eau que je connais bien, pêcher sur une berge ensoleillée toute l'après-midi, essayer de pêcher dans une zone peu profonde, un peu de chance, des bons appâts et vous pouvez toucher de la carpe. Bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai bien pêché. En fait, je fais deux carpes. Je dois faire six, sept esturgeons, dont deux que je pêche deux fois. Et je dois perdre trois ou quatre carpes, ce n'est pas bien. Parce que franchement, au mois de février, faire des touches à la carpe, c'est difficile. Les poissons vous le paie, c'est dommage. Donc, je n'ai pas bien pêché. Peut-être que mes hameçons, pourtant, ils piquent encore, un peu mal égoussés. Je pense surtout que la bêtise, c'est d'avoir un gros élastique sur mon sion. Donc, c'est trop, trop rigide. Et le poisson, encore, comme il vient vraiment prendre pas franchement l'appât, je dois vraiment le piquer. Il est possible aussi que j'ai alpagué certains poissons, pas par la gueule, quoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis, pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles et les informations quand une nouvelle vidéo apparaît. Et puis, n'oubliez pas de laquer pour ceux qui ont apprécié cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Ciao. Décroché. Sous-titrage ST' 501